Bonjour à tous, bienvenue sur LingWatchCraft pour un nouvel épisode de XCOM 2 épisode 9. Je suis remis, je suis calme, ça fait une semaine que j'ai tourné le dernier épisode et ça va, ça va, je ne vais plus m'énerver. Alors bon, j'ai vu vos commentaires dans le dernier épisode qui étaient... Bah, écoutez, je suis plutôt rassuré parce que globalement vous m'avez dit que non, je n'étais pas nul, non, ce n'est pas complètement moi qui me suis planté, qui ai fait n'importe quoi ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai... Bah déjà, je n'ai vraiment pas eu de chance, ok, mais également j'ai eu des... Je me suis trop focalisé sur l'histoire, c'est-à-dire je me suis trop focalisé sur ces objectifs-là plutôt que de juste faire des missions histoire d'améliorer mes troupes. Et globalement, le... Comment dire ? Le gars, là, l'espèce de truc qui est apparu, le codex, il me semble que vous l'appelez comme ça, le codex, était juste trop puissant pour là où j'en étais et c'est quelque chose que je dois faire plus tard. Alors la raison pour laquelle j'ai fait ça, la raison pour laquelle j'ai rushé comme pas possible, c'est que, de mon expérience, dans le premier XCOM, j'avais justement trop tardé à faire certains trucs, notamment il me semble qu'il y avait un perso qui était très similaire à lui, c'était de la lumière qu'il fallait tuer et à chaque fois je le tuais avec des explosifs, ce qui fait que je pouvais pas faire l'autopsie, donc à chaque fois les scientifiques, ils étaient énervés et tout, mais il fallait que je fasse survivre mes gars. Et résultat, le temps que enfin je le fasse, en face j'avais des ennemis qui étaient tellement puissants que juste je galérais comme pas possible. Donc voilà, voilà pourquoi je faisais ça, mais maintenant je sais que ça marche pas dans le jeu. Donc, comme je vous l'ai mis à la fin du dernier épisode, j'ai refait la mission sans brancher le jack et tout, sans faire apparaître le codex, et j'ai fait un perfect, j'ai littéralement raté aucun tir, et j'ai littéralement, bon j'ai fait beaucoup de Overwatch, faut le dire, et j'ai littéralement pris aucun tir. Donc voilà, donc là si on regarde mes gars, notamment, une liste de soldats, donc vous voyez les 5 qui sont allés dessus, ils sont nickels, les autres par contre, j'ai pas mal de blessures encore, et lui dans 3 jours, ça devient un grenadier, et il faudra sans doute que j'engage d'autres gars, là j'ai de quoi faire 2 escouades complètes, enfin en supposant que tout le monde est disponible, et j'aimerais bien pouvoir en faire une 3ème, surtout qu'après je vais passer à 6, donc disons, ah ouais, si je peux avoir au moins 12 gars, ce serait bien. Et j'ai... Je pense qu'une fois que je sais pas qui il sera formé, je le ferai, donc dans 2 jours. Ok, donc là, on est là, on a le ravitaillement, bah on est là, autant faire le ravitaillement. Ouais, allez, c'est parti. Hop, donc ça, ça va durer 3 jours, et ça va me donner des ressources, ce qui est super bien. 344 ressources, oh, t'es sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il se passe cette fois ? Commandant, on nous signale que les extraterrestres ont terminé un bâtiment dédié à leur recherche sur le projet Avatar. Si nous parvenons à établir le contact avec les résistants de la région, nous pourrons lancer l'assaut sur le bâtiment et le détruire. Ah ouais, mais ils sont super noirs. Ok, bah c'est génial. Ah ouais, d'accord. Non, mais... Ouais, bon, j'ai réinstallé le mod qui est censé me faire gagner du temps, parce que tout le monde dit qu'il est super bien. Mais, bah, pas tant que ça. Oh, yes, par contre, les armes magnétiques. Alors, bon, on va déjà trouver... Voilà, voir ce que ça donne. Donc c'est quoi, c'est comme les lasers avant, je suppose. Ça ressemble fort aux armes qu'ils ont, eux. Quoi qu'ils ont aussi du plasma. Ok, très bien. Bah, ça, déjà, ça va faire une immense différence si je peux passer à ça. Et, nouvel objet disponible, super. Rafale, pistolet, ouais. Canon à fragments, fusil magnétique. Oh, on peut le finir instantanément, trop bien. Ok, bah, instantané, parfait. Je n'en ai jamais vu personnellement, mais de nombreux observateurs attestent de l'existence d'un sectoïde plus petit et moins intimidant déployé pendant l'invasion. Depuis cette époque, cette nouvelle variante obtenue par manipulation génétique est bien connue de nos soldats sur le terrain. Charmant. Oh, c'est trop bien, quand il le bouge, il y a la mâchoire qui le bouge et tout. Nouvelle recherche, aptitude psionique. Quelqu'un qui me disait que ça allait attendre très très longtemps, bah, pas tant que ça, finalement, pour réussir à voir les soldats psy. Et bouclier mental, ok, continuez. Ok, génial, donc ça, oh, ça c'est énorme, quand même. Ça permet d'éviter ça. Ah, bah, on va continuer les autopsies tant qu'à faire. Donc, soldat Advent. Sachant que mon expérience chirurgicale est limitée, je suis sûr que l'équipage apprécie que je me fasse la main sur les forces d'Advent avant de m'occuper de nos blessés. Pour les non-initiés, le soldat d'Advent ressemble à un humain. Les extraterrestres ayant dissimulé la différence la plus flagrante sous un casque très bien conçu. Je ne sais pas ce qu'il a sous la tête, lui. Nouveau objet, disponible détecteur. Bon, ça, je vous le dirai plus tard. Ok, donc, alors, le détecteur offre une meilleure vision sur le champ de bataille, il s'utilise comme une grenade. Oh, c'est stylé, ça. Je pense que c'est très spécifique. Je ne sais pas si je l'utiliserai, mais c'est très, très cool. Ben, écoutez, on va continuer le lancer. Le lancement semble avoir été équipé dans le but d'assurer le maintien de la paix dans le centre des villes. Bien qu'il soit doté d'armes ne provoquant que des blessures non mortelles, nos récents rapports indiquent que ces unités deviennent de plus en plus agressives. non mortelles. C'est vrai que je ne suis jamais mort, mais par contre, souvent, il arrive, il te fait plein de dégâts, et c'est le mec derrière qui va continuer. Oh, super, par contre. L'âme électrique. Capable d'étourdir les ennemis qui ne sont pas tués immédiatement. Super. Bon, j'ai plein, plein de trucs, là. Alors, j'ai quoi ? Les matériaux hybrides, ouais... Et armes gausses, c'est... Ah, c'est quoi, ça ? C'est encore une meilleure arme ? Je ne sais pas ce que ça me donnera, ça. Enfin, une chance de protection lors d'attaque d'ovnis, ouais, d'accord. C'est aussi et c'est aussi. Je suis assez tenté de faire ça, à vrai dire. Ou alors ça... Non, je vais faire les armes gausses. Et ça, ça me donne quoi ? Ça, ça me donne des renseignements, ouais. Renseignements, je suis bon, là. Je suis à 151, donc on va faire des armes gausses. J'ai vraiment besoin d'améliorer mes armes. Ok, l'approbation, non. Grenadier, entraînement. Ouais, cool. Par contre, c'est où que je peux construire des trucs ? Département d'ingénierie. Alors, voir l'inventaire, donc. J'ai pas mal de trucs, quand même, que je pourrais peut-être revendre. Concernant des installations d'en fabrication d'objets, voilà. Alors, le bouclier mental, ça pourrait être intéressant, on verra. Mais les quais, j'hésite à en faire un autre. Par contre, armes, ça, ça va être très cool. Alors, beaucoup de ressources, beaucoup d'alliages. Qu'est-ce que je décide de faire ? C'est quoi, ça ? Nananana, c'est les rangers, ça. Donc, c'est des fusils à pompe. Je pense que je vais me faire des fusils magnétiques qui sont un peu en mode pour tout le monde. Ah, ça, c'est quoi, sinon ? Ah oui, ça, c'est le... D'accord, ouais. C'est une sorte de petit SMG. Ah, celui-là, il coûte beaucoup moins cher. Ouais, je vais faire celui-là. Et armure, j'ai rien pour l'instant. J'ai rien pour l'instant ? Ah, je me demande s'il faut que je fasse l'autre truc avant. Bon, on va attendre ça. Honnêtement, ça ne me dérange pas vraiment. Ce qui me manque... Voilà, ils sont en train de raconter leur vie. Tata-tata-tata. Me, gosse, mine cérébrale. Ok, très bien. Ben, écoutez, on va continuer à récupérer les ressources, déjà. Entraînement terminé. Ah, continuer. Allez, je veux au moins enfin terminer ça. Voilà. Ok, donc ça, c'est récupéré. Nouveau dis... Nouveau... Ah ! Alors, j'ai eu un petit crash. Je me retrouve de nouveau ici. Donc, je ne suis pas encore parti en mission. Je n'ai pas non plus encore acheté mon Ranger. Et du coup, vu que je me suis rendu compte que ça coûtait... Enfin, c'était... Voilà, bon. Depuis, j'ai fait toute une partie de mission avant que ça crache. Et je suis revenu ici. Je ne vais pas l'acheter. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, 185, c'était vraiment abusé. Du coup, je ne vais pas le faire. Par contre, une scientifique, ça va être vraiment bien. Le temps de recherche augmente de 25%. Ça, c'est vraiment super. Notamment pour les armes Gauss, que je vais pouvoir avoir dans pas trop longtemps. Qu'est-ce qui me fait du bien aussi ? Je pense qu'un Soldat Plus, par contre, ce serait cool. Mais je peux prédire que je vais être interrompu par une mission très importante. Avant d'avoir réussi à terminer ça. Voilà, nouvelle cible. Examinez les cibles. Donc, je vais les faire parce que sinon, il va me souler. Alors, là, je veux voir des enseignements. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça va me réduire les revenus. Il me scientifie. Cool. Réduit le compteur de représailles de deux semaines. Et là, modéré, tireur d'élite, caporal. Je pense qu'on va faire ça parce que juste en ce moment, c'est vraiment des soldats que je cherche. Donc, on va faire ça. Et on va établir notre squad. Donc, déjà, on va rendre tous les objets disponibles. Alors, je pense qu'on va se faire tous nos meilleurs. Enfin, genre, on a combien ? On a trois soldats, trois sergents disponibles. Plus nos deux deuxièmes classes. Dont moi, en plus. Il faut absolument que j'augmente mes stats. Et je n'étais pas censé avoir des objets. Genre, en imme, j'ai quoi ? Oh, la lame, elle pourrait être stylée. Sinon, on est rafale. Fusil magnétique. Ah, oui, si, le fusil magnétique, il est super important, je pense. Construction instantanée. Donc, lui, ça lui a donné direct, lui aussi. Ok, donc là, ils sont deux. Sauf que, attends, toi, tu es un ranger, c'est ça ? Non, spécialiste, spécialiste. Ah, j'ai deux spécialistes. Je n'étais pas censé avoir ranger. Ah, d'accord. Ok, très bien. Donc, j'ai une de mes armes qui ne me sert à rien. Mais, soit. Ouais, c'est ça. Ok, mais on reste là-dessus. Par contre, je vais leur donner des médikits. Toi aussi, s'il y a moyen, je vais me refaire un médikit. Ça ne me coûte que 35. Ouais, allez. Comme ça, mes deux spécialistes ont des médikits. Et je ne mets même pas le jack. Je ne vais même pas essayer de le faire. Et sinon, pour les autres, ça m'a l'air pas mal. Cool. Ah, mais oui, je sais pourquoi je n'ai pas de ranger. C'est parce que c'était le mec que j'avais recruté. Et vous savez quoi ? Je vais quand même modifier un peu les deux armes un peu améliorées, du coup. Ah, qui ont deux emplacements, tiens. Chance d'immunisation directe. Légatien manqué. Bah, les rechargements gratuits, on a vu que ça pouvait être super utile. Je ne vais faire que ça. Par contre, je ne vais pas lui améliorer son arme à mort pour l'instant. Ce n'est pas non plus la dernière arme du jeu. Et je n'ai pas énormément de ces trucs pour l'instant. Je devrais peut-être essayer d'en avoir plus. Je peux en acheter. Ah, mais il y en a déjà un truc. What ? Ça a été transféré depuis son train ? C'est trop bien. Je ne savais pas que c'était possible. Ok, bah écoutez, c'est parti. Alors j'aime bien ce genre de mission parce que les ennemis se concentrent sur l'appareil et pas sur mes hommes. Et c'est plutôt sympa comme changement. Ok. Évidemment, mais le temps presse tout le temps, de toute façon. Ok, bah là, je propose de courir, en fait. Euh, allez. On a tenté. Il n'y aura pas un gars direct, ici. C'est quand même pas de chance. Ok, donc là, on a des ennemis. Ah, pfff, direct. Waouh. Ok, la vipère, on va s'en débarrasser très très vite, moi, je vous le dis. Bon, du coup, j'espère que ça ira. Sauf que non, s'il s'avance... Bon, on teste. On teste ce que ça donne. Mais ouais, j'ai peur que s'il s'avance, ça pose problème. Je suis pas sûr... Je suis pas encore tout à fait certain de comment ça marche, ce genre de truc. Putain, je peux déjà tirer de là, moi ? Oh, mais ouais, mais je vais rester sur le toit, moi, en fait, avec lui. Je vais juste le mettre à couvert, genre, là. Et tiens, pourquoi pas même... Vigilance là. Et toi, tu vas te mettre... Un peu sur le côté. Genre là. Et on va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'était peut-être une connerie de s'approcher autant. On va voir, parce que si eux, ils bougent, je vais rentrer dans leur champ de vision. Oh, ils vont sur le côté. Oh, j'ai trop de balles. Ça aurait pu être... Ah, mais oui, forcément, ils vont jusque ça. Par contre, ils commencent déjà à tirer dessus. Je suis vraiment dans les merdes, non ? Alors, on peut peut-être régler ça rapidement. Avec... Ouais, je vais faire ça. Par contre, ça veut dire que toi, tu vas te mettre... Non, en fait, tu peux peut-être rester où t'es, non ? Non, dans le loot. On va se mettre là. En vigilance. Toi, tu vas te mettre là en vigilance. Donc, je sais que je m'approche, mais le but, c'est de les... Il est buté direct. Toi, tu veux... Tiens, toi, tu peux... Toi, tu peux leur tirer dessus, c'est chaud. Bah, toi, tu vas rester exactement où t'es. En vigilance. Toi, tu attends, et c'est toi qui va tirer. Comme ceci. Donc, lui, ça va le buter direct. Et l'autre, a priori, il y a trois personnes en vigilance qui l'attendent. Donc, je ne me fais pas trop, trop de soucis. Enfin, quoi que je dis ça. Hop. Allez, vas-y. Viens voir, papa. Oui, en plus, c'est vrai qu'il a l'écorchure... Raté, évidemment. Cinq, par contre. Cool. Alors, j'ai mon sniper qui est toujours dispo, mais bon, voilà. Toi, je vais te mettre... Non, je suis limite tenté de l'avancer et de ne pas avoir de surveillance, étant donné que j'ai mon sniper là-bas. Mais je pense qu'il est un peu loin. Du coup, je vais le mettre là, avec la surveillance, juste pour être sûr. Et puis après, je pourrai avancer tout le monde d'un coup. Ouais, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on se concentre là-dessus. Voilà, ça vous apprendra. Donc là, on a tout fait péter. C'était génial. Toi, tu vois toujours jusque là-bas ou pas ? Il est trop bien en hauteur, mais en même temps, il est vraiment loin. Je ne sais pas s'il sert toujours à quelque chose. C'est quoi ? Toi... Ouais, toi. On va te laisser en vigilance. Et les autres, on va les faire avancer. Juste... Peut-être pas trop, 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 trop loin non plus. Mais genre jusque là. Oh oh. Ok. Donc là, il y en a au moins un, je pense qu'il va se faire accueillir. Je pense que le sniper aurait été utile. Non, personne ne se fait accueillir. Merde. Donc là, 47, 35, 25. Ouais, il est vraiment loin. D'accord. Euh, non. Toi, tu es en vigilance, donc tu ne sers à rien. 55. Euh, 45, par contre, tu peux peut-être tirer, toi. La roquette, non, tu es trop loin. Euh, alors ouais, tu es trop... Hum, tu pourrais t'avancer, par contre. Si je m'avance là, qu'est-ce qu'il se passe ? En plus, j'ai une couverture totale, ce qui est bien. 69. Ah, bah voilà, c'est pas mal, ça. Ah, c'est un lancier, il n'est pas mort. Ok. Euh, qu'est-ce que je peux faire avec eux ? Est-ce que d'ici, je verrai quelqu'un ? Non. Donc, je pense qu'il va aller rejoindre son pote par ici. Enfin, sa pote, son pote, sa pote. Et là, je ne peux rien faire, donc on va se mettre en vigilance. A priori, le lancier va vouloir bouger. Et là, qu'est-ce que je fais ? Attends, c'est le dernier, on est d'accord ? Ouais. Bah, je suis assez tenté de tenter. Allez. Oh, yes ! Bah voilà ! Promotion, en plus, nickel. Bon, c'est le seul que, à priori, les vigilances auraient pu cueillir, mais bon. Ça va aller le coup, quand même. Allez, courez, les autres. Ah, ah. Bon, il continue à tirer, mais... Non. Bougez ! Allez, ouais, ceci dit, ils sont en train de tirer sur le gars qui a une armure. Donc bon, ça lui fait quand même mal, il n'y a aucun doute, mais c'est mieux que ça pourrait être. Il se met en vigilance, d'accord. Ok, bah, il n'y a pas de soucis, 58, 37. Qu'est-ce que je peux faire ? Putain, il n'y a pas de... Ils sont bien cachés, les mecs. Bah, franchement, je suis tenté de lancer une petite grenade. T'as pas de grenade, toi ? Ah non, t'as que ton lance-grenade, d'accord. Ah oui, les deux, on a que leur lance-grenade. Ah, vous pouvez me voir. Et eux n'ont pas de grenade, mince. Bah, écoutez, c'est dommage, mais... On va devoir employer la manière forte. Euh, qu'est-ce qu'on fait, peut-être... Lui, parce que lui, il est... Ah, c'est un capitaine. Ça fait combien, 3-4 ? Non, allez, on va le buter, lui. C'est important, parce qu'il est en vigilance. Je sais que c'est du gâchis, en plus, du coup, on ne récupère pas son corps et tout, mais bon. Vigilance supprimée, eh ouais. Alors, toi, est-ce que je peux essayer de te contourner ? Non, tout ça, ça va être enflammé. Par contre, un de ceux-là pourrait, peut-être... Non, non plus. Oh, je suis vraiment pas super bien placé. Ah, toi, du coup, ouais, t'as fait quelque chose. Bah, tu sais quoi, toi, tu vas venir... Par... Non, par là, ça va pas être non plus... Par là ! Bah, à la limite, ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, ça. Si je viens là... Bon, je pourrais aussi lancer un truc, mais... 40%... Ouais, on va tenter. Oh, oui ! Il lui reste un point de vie, c'est ça ? 25, ouais, non, là, je vais pas le risquer. Lui, il est temps que je l'approche, qu'il rejoigne un peu les autres. Il est vraiment loin. Mais, ceci dit, il a été super utile. Franchement, du coup, il passe caporal à la fin de la mission, ce qui est super cool. Parce que, dans l'idée, vu que c'est moi, j'ai un peu envie que ce soit... Que ce soit, genre, le chef de squad, quoi. Ah, je... Ah, attends, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Protocole de stabilisation, protocole de soins médicaux, protocole de soutien. Ce que je peux faire, c'est que lui, je l'amène en plein milieu, il tire comme un barbare, et l'autre lui met un protocole de soutien, ce qui fait que c'est comme s'il aura une protection. Et, qu'est-ce que t'as comme amélioration ? Toi, coup de chance critique, je m'en fiche. Toi, t'as quoi ? Rechargement gratuit, je m'en fiche aussi. Bon, écoutez, on teste, c'est un plan foireux, on est d'accord. Ceci dit, si je me mets là, vous voyez que le petit icône devient jaune, je le contourne. Oh ! 78, allez, on croise les doigts. Oh ! Ouf ! Bon, donc c'est super risqué, on est d'accord. Après, je pars du principe aussi qu'il n'y a pas grand monde aux alentours. Donc toi, tu vas quand même t'approcher. Et ensuite, ton protocole de soutien sur lui. Nickel. Donc, il a quand même beaucoup de vie et qu'il a toute sa vie, mais j'ai pas envie de prendre de risques non plus. Donc, défense plus 20, ce qui est pas mal. Et est-ce que quelqu'un va arriver ? J'ai personne en Overwatch. Donc lui, il perd un petit peu de vie, mais ça va. Ça pourrait être pire. Ouf, j'ai bien fait de pas me foutre derrière la voiture, en fait. C'était ce que j'aurais bien aimé faire à la base, mais... Alors... Donc je sais, lui, il a de la vie en moins, mais c'est aussi le seul qui a de l'armure. Donc je pense que ça va le faire. Là, je pourrais rentrer, mais je vais plutôt me mettre... Me mettre là, tiens. Donc là, il y a un sectoid, c'est tout ? C'est lui qui tire depuis tout à l'heure ? Ok, bon. Oui, oui, on va le protéger, t'inquiète. Ah, non, il y a d'autres gars, je me disais bien. Bon. Ouais, j'aurais peut-être dû... Je sais pas si j'aurais dû attendre un tour de plus, mais j'avais vraiment envie... Enfin, peur qu'il fasse un peu trop de dégâts. Donc nous, on commence... En fait, nous, on va commencer à vraiment se rapprocher pour rattraper un peu les gens les plus avancés. Donc là, on va y avoir un tour où ils sont tous vraiment bien... Bien camou... Enfin, bien, comment dire... Bien placés, mais il y a un risque quand même de s'en prendre un peu plein la tronche. Après, ils ont tous la vie pour survivre, mais c'est vrai que, bon, si je pouvais éviter qu'ils soient tout le temps... Oh ! Tout le temps blessés, ce serait pas mal. Oh, attendez ! Je peux faire quelque chose... Oh, regardez ! Énorme ! Par la fenêtre ! C'est trop bien ! Bon, alors, encore une fois, je vais perdre un cadavre d'Advent. Mais, comme beaucoup me l'ont dit dans les commentaires, la priorité, c'est de les garder en vie. Ok, donc ça, c'est super. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre le contrôle, il va en paniquer un. Ça sent la prise de contrôle, je pense. D'elle, non ? Ah, non ! Il faut en faire une vision. C'est pas grave, parce que je suis relativement confiant sur le fait que je vais pouvoir le tuer, ce tour-ci. Et le lancier ? T'es sérieux ? C'est quoi, cette portée ? C'est un truc de malade ? Bon, par contre, il est dans la merde, lui. Ok, donc, premier objectif, ça va être de venir, genre, là, et d'allumer ce gars-là. Hop, 88, 85. Vas-y. Allez, on a un tir, fini. Yes ! Ok, donc ça, c'est fait. Et donc, tous les autres... Oh, en plus, il y a un objet à récupérer. Voilà, donc là, on a tué deux ennemis en un. Et lui, il s'est laissé vraiment, vraiment à découvert. 86, je me fais pas trop de soucis. Et, bim, critique en plus. Bah, tu m'étonnes. Il y a deux cases en pleine tête. Ok, c'est tout ? Ok, donc, j'ai... Je sais pas si je vais récupérer ça ou pas. J'aurais peut-être dû en envoyer un avant, dans le doute. Ah, j'espère que... J'espère que ça me l'a raconté. Tire réussi, 100%. Ouais, c'est vrai, ça. Quoique, non, j'en ai eu certains en vigilance qui ont pas... qui ont pas été touchés, je crois. Mais bon, c'est de la vigilance. C'est pas grave. Plus gros dégâts. Ouais, oh, il a vraiment, lui... Il a pas déconné, hein, le sergent. Émilie tuée par tour. Couverture, j'ai pas vu ce que c'était. Ça devait être 82, je crois, parce que je me suis plutôt bien débrouillé pour la couverture. J'ai pas fait de demi. Et... Non, 22 ? Je comprends pas. Ok, une blessure, une blessure grave. Bon, ça... C'est pas terrible, mais c'est pas gravissime. Alors là, on a quoi ? Les médicits qui contiennent deux charges supplémentaires. Waouh. Et celui-là, ça fait quoi ? Grimien peut effectuer un baillage instantané de la zone. Le spécifique bénéficie alors d'un meilleur champ de vision pendant un tour et peut voir tous les ennemis cachés ou camouflés. Je vais le garder en soignant, lui. Parce que c'est quand même gigantesque qui fait que je pourrais... En plus, Major, yes. Je pourrais en avoir une qui se concentre juste sur le fait de soigner les gens. Là, on a quoi ? Franchement, le tir de riposte, c'est vraiment, vraiment trop bien. Mais je vais faire surveillance pour changer un peu. En plus, c'est moi, ça. Ouais. Bon, bah allez. Je fais une expérience avec moi-même. Cool. Du coup, est-ce que j'ai eu... Ah, mais si, j'ai eu le butin qui était à terre. Cool. Continuez. Donc, c'est bon, ça. Excellent travail. Une obede, 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 opération, une ennemie contrée, vigilance. OK. Donc, ouais. Leur vigilance est moins bonne. Et en plus, j'ai un caporal. Super. Bon, bah ça se passe plutôt bien. Là, si on regarde, on a combien de mecs ? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, on a quasiment de quoi faire deux squads complètes une fois qu'on aura le... la prochaine amélioration de squad qui est... C'est quoi ? C'est le terrain d'essai ? Non, c'est à côté... C'est l'Institut de guérilla. Nouvelle tactique. C'est les squads 2. Voilà. Mais il faut un lieutenant dans l'équipe. D'accord. Pour le reste, c'est trop cher. Ah, ça, ça pourrait être pas mal. Donc, ça, on gagne plus de points d'XP. Bonus de tactil avec pire des tours pendant deux tours. Bah, ouais, mais... Ouais, ouais. Oui, si, ça peut être utile. 25% à chaque émination, ça, c'est super. Et ça, pour les deux premiers tours du combat, on vient de me cacher. Très intéressant aussi, mais j'ai pas énormément d'argent de toute façon. Bon, bah, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sinon, vous avez le bouton de dislike. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Et on se retrouve dans quelques jours pour le dernier épisode, l'épisode 10. Et c'est dans cet épisode-là que je vous expliquerai pourquoi c'est le dernier. Voilà. En tout cas, à très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501